Je ne supprime pas les impôts de production, mais je transforme la baisse qu'il y a eu des impôts de production en fonds d'investissement pour les régions. Je m'explique. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de baisses de cotisations, beaucoup de baisses de fiscalité, mais que l'ensemble de ces dispositifs sont non discriminants, c'est-à-dire qu'on le baisse pour l'ensemble des entreprises. Quand on regarde les évaluations qui ont été faites sur les baisses de fiscalité, y compris sur les baisses des impôts de production, on voit que cette baisse des impôts de production a favorisé le plus souvent les plus grands groupes. Et quand on regarde les évaluations, c'est les groupes qui ont été favorisés, la baisse des impôts de production, favorisent des entreprises qui émettent 20% de plus que le reste de l'économie. Ça, ce n'est pas possible. Le pacte que je veux construire avec vous, c'est un pacte où les politiques publiques, encore une fois, moi je pense qu'il y a un truc chez les entreprises qui est assez extraordinaire, c'est votre capacité à transformer des contraintes en opportunités. Là-dessus, il faut vous faire confiance. Mais les politiques publiques ne peuvent pas simplement, au fond, agir sans discriminer entre des entreprises qui, aujourd'hui, veulent aller forer au fin fond de l'Afrique plus de pétrole et des entreprises qui vont s'inscrire sur l'économie circulaire et sur la protection du climat. Donc moi, je veux différencier les outils de politique publique. C'est vrai que je veux largement faire du bonus-malus climatique sur les outils de politique publique et que je préfère avoir des régions qui sont, comme en Allemagne, comme dans d'autres pays, qui sont dotées de véritables capacités d'investissement dans des entreprises qui centrent sur les territoires et qui pensent cette inscription sur les territoires et la grande transition écologique.